Salut à tous, c'est Miniblob et Hiro, et aujourd'hui on va charcler sec avec Anarchy Reigns, j'allais dire online par réflexe. Mais non, pas du tout. Et ce n'est pas un free to play. Ce n'est pas un free to play courant, mais c'est pas loin. Tout de suite à troller sur le design. Désolé, mais c'était un peu facile. On connaît quand même. Il a la démarche qui va bien, la classe internationale, enfin franchement... On retrouve un petit peu effectivement la patte free to play coréenne. Ouais, un petit peu quand même. Bon, là on se moque. Donc un jeu édité par Sega, développé étonnamment. Platinum Games, qui est quand même habitué à mieux, pour être honnête. Alors on peut peut-être faire vite fait ce qu'ils nous ont habitués. Ils ont fait du Vanquish, Lorraine. Ils ont fait du Bayonetta. Ils ont fait du Bayonetta qui est excellent, du Matt Ward. Et on retrouve d'ailleurs le personnage principal ici. Enfin, ce n'est pas celui que j'incarne, mais on retrouve le Jack. Ah oui, tu vas retrouver le personnage. Celui qui a la tronçonneuse attachée au bout du bas. Ah bah oui, d'accord. Forcément. Donc voilà, donc ils ne vous avaient pas fait des crottes. Et bon, celui-là, même si ce n'est pas franchement une bousasse, il faut le dire, il n'est quand même pas extraordinaire. C'est le souci. Il n'est pas extraordinaire. Ouh là, il y en a un qui pique trop là, moi je m'en sauve. Il n'est pas extraordinaire, mais il faut bien. Il faut bien vivre. Voilà, alors on rappelle vite fait le principe, c'est un jeu qui n'est pas très très cher, qui est vendu 30 euros, qui vaut le coup surtout pour son online. Alors ça tombe bien parce que là, on va montrer le solo. Non mais il faut dire ce qui est, c'est que là, pour les besoins du gel, honnêtement, trouver une partie, trouver du monde, ça ne va pas être super pratique. Non, ça va bien passer. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Donc bon, bref, c'est du coup, tu as l'impression que comme ils l'ont sorti à petit prix et que ça vaut pour son online, c'est un jeu qui, voilà, il savait qu'il avait des défauts peut-être. Ouais, voilà, en fait, il le savait très bien, il connaissait les qualités et les défauts du jeu, à mon humble avis. Et puis, ils ont décidé finalement de... Tu vas crever ? Non, parce que je suis super fort. D'accord. Regarde, je suis super fort. Ah oui, effectivement, tu t'es transformé en Super Saiyan. Et là, je Super Saiyanise à dos et je l'exécute. Oh là là là, extraordinaire. Donc tu disais un jeu qui vaut essentiellement... Pour son multi, alors c'est un multi, comme son nom l'indique, Anarchy Reigns, qui est anarchique, qui est bordélique comme c'est pas possible. D'accord. Et qui est, qui peut être à la guerre jouissive si vous aimez les trucs bordéliques. C'est bien ce qui est. Non mais franchement... C'est pour les gens qui aiment le bordel. Ah ben ça, il faut aimer le bordel. Non mais c'est... Tu vois, par exemple, tu vas trouver du 16 joueurs. Ouais. En Free For All. Avec un gameplay... Avec que du court accord quoi. D'accord. Donc bon, t'imagines, non, tu peux avoir des fois des options overcheatées pour avoir des armes à distance. Mais du coup, vu que tout le monde est au court accord, c'est effectivement bien cheaté. Sinon, en fait, même là, en solo, ça ressemble un petit peu à une espèce de... Je parlais d'un mauvais muso dans mon test. Ouais. Parce qu'effectivement, ça ressemble à du mauvais Dynasty Warriors. Encore une fois, bon, je vais pas être très gentil avec le solo, mais le cœur du jeu est effectivement dans le multi. Ouais. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mais pour vous montrer ça en GL, ça aurait été vraiment galère parce que... Je pense que ça serait un truc... Voilà. Il faut bien comprendre que nous, par exemple, les GL, on les tourne pas le soir quand il y a du monde, donc... Bah, parce que pendant les horaires où les gens jouent, nous, on n'est plus au travail, je suis désolé. Donc du coup, on se retrouve avec ce titre en solo. De toute façon, le solo, c'est un peu un passage obligé. Bon, tu peux débloquer les personnages autrement qu'en solo, mais déjà, c'est fortement conseillé de faire le solo pour pouvoir débloquer les différents personnages. Ouais. Et puis, même si tu les débloques autrement, de toute façon, t'as certaines compétences qui vont être utiles en multijoueur que tu vas pouvoir débloquer seulement de cette manière, c'est-à-dire en passant par le solo. Et qu'est-ce qu'il fait avec une canette de soda géante sur la tête ? C'était une canette explosive de soda. Ouais, d'accord. Bah, c'est... Ils n'ont pas compris depuis la seconde guerre, on dirait que c'était pas super judicieux. Non, c'est pas judicieux, mais ils aiment ça. Alors, t'as pris... T'as vu au passage, en termes de gameplay... Tu peux tout péter. Oui, non ? Oui, tu peux prendre des trucs, le balance sur les gens. Non, qu'est-ce que tu... En termes de gameplay, tu te retrouves avec une caméra toute fofolle. Jouer, j'ai vu. Un peu galère, donc ce qui fait que quand tu veux te battre... Ouh, bizarre. Quand tu veux te battre, tu es plus ou moins obligé... De recentrer, de redéplacer, enfin, de déplacer la caméra manuellement tout le temps. Voilà. Et puis, sinon, de faire un focus comme ça sur les personnages. Sur les adversaires. Sur les adversaires. Donc, du coup, une fois que tu fais le focus, bah, tu vois plus les gens qui t'arrivent pas derrière. Donc... Et puis, pour passer d'un focus à l'autre, des fois, ça le fait tout seul. Tu sais pas trop pourquoi. C'est franchement galère. Ouais, donc il y a de vrais problèmes de prise en main, quoi. Bah... Voilà. Il y a des gens qui arrivent à s'y faire et à prendre beaucoup de plaisir quand même. Ce n'a pas été mon cas. Alors que... Je précise au passage, je suis un fan hardcore de... Oui. Du boulot de Platinum Games. Et en plus, a priori, j'aime bien jouer en multi. Donc, moi, je me considérais comme une cible potentielle. Et en fait, non. Et en fait, non. Bon, après, j'exagère. Il y a quand même des bons côtés. Et en plus, il est vendu que 30 euros. Mais déjà, arriver à dire que le jeu vaut peut-être le coup parce qu'il est vendu 30 euros, c'est quelque part un certain aveu d'échec. C'est vrai. Donc, tu vois que des fois, j'utilise une arme spéciale. Comme ça. Oui, oui. Qui découpe 5 personnes d'un coup, en général. Donc, en bas de ma jauge de vie, qui est à gauche, tu vois, qui est une deuxième jauge, qui, elle, me permet, en fait, de balancer ce genre de trucs. Ouais, c'est une jauge d'attaque spéciale, en somme, quoi. En somme. En quelque chose près. Tu as l'air vraiment très inspiré par ce jeu. Non, mais je ne le suis pas. Alors, peut-être, pour préciser rapidement... Je vais te montrer quand même en quoi consiste le solo, puisque ce n'est pas juste taper des gens... Oui, parce que là, jusqu'à présent, je ne sais pas de quoi il est question. Ouais, franchement, le scénario... Non, mais on ne va pas en parler, parce que ce n'est pas la peine d'en parler. En toute honnêteté, moi, je n'ai pas mis de note scénario. Alors, certains me l'ont reproché en me disant « Ah, je n'ai pas mis de note scénario, ça me met cible, je n'ai pas mis de scénario... » Non, je veux dire... Non, non, dans ce cas-là, ça aurait été une note négative qu'il aurait fallu mettre au scénario. Donc, il faut... Non, mais au bout d'un moment... Oh, là, ça dénonce. Non, mais moi, je l'aime bien. Donc, au bout d'un moment... Enfin, j'aime bien, au moins, ce studio. Donc, au bout d'un moment, je n'avais pas envie d'être méchant. Donc, je n'ai pas mis de note scénario. Et oui, bah, c'est comme ça. Donc, sinon, tu vas trouver, comme ça, des missions un peu partout. Oui. Bon, on va la faire très bien. Hop. Début de mission. Alors, que dois-tu faire ? Alors, attention ! Mission ! Mission ! Alors, tu vas donner... On a mis des touches. On a vu les touches, et ça, c'était quand même pas négligé. Donc là, ça, c'est de la mission qui baboule. Attention. Donc, j'ai un truc comme ça, qui tire automatiquement. Et puis, bah, je dois tirer sur les mèches. Voilà. Ah ouais, là, c'est... Non, mais ça peut être un bon défou de voir. Sait-on jamais ? Bon, tu vois rien, c'est pas très... Voilà, et que tous les méchants se ressemblent, que c'est... Non, tu dois tuer celui en rouge, d'abord. Non ? Non, tant pis. Non, il tombe à l'eau, tout de toute façon. Ah oui, quand même ! C'est-à-dire que les mecs, ils sont... Ah non, mais ils ont une IA de... C'est même pas une IA de merde, hein ! C'est vraiment... C'est pire que ça. Tiens, t'as vu, là, les trucs qui sont apparus au dernier moment ? Oui, j'ai vu, ouais. Leur gros marteau, là, ils étaient pas là, et puis pouf, ils seraient là. C'est-à-dire que techniquement, d'ailleurs, d'avoir un sacré problème en termes de gameplay, ça peut être la fête non plus. Alors, je déconseille plutôt le mode survie qui est juste du solo à plusieurs. Non, mais en gros, c'est le même truc aussi chiant qu'en solo, sauf que t'as deux potes pour venir t'aider. Bon, ça casse pas des briques. Par contre, pour le coup, je préférerais... Bah, je te dis certains modes, notamment... Mais oui, c'est bon, on s'en déconne. Mais ils ont laissé porter de l'autre côté, enfin, ils ont sauté par le même... Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils étaient en train de leur tirer dessus, évidemment, ils se cachent. Comprends-les, mets-toi leur place. Ils ont des femmes, des enfants, peut-être. Je suis pas sûr. C'est pas évident. Ils ont des marteaux, ça, c'est sûr. Ils ont des marteaux. Moi, si j'avais un marteau, c'est ce qui se passait. C'est grand. Et donc, à plusieurs, ça peut être rigolo, notamment certains modes un peu plus foufous, comme une espèce de ballon prisonnier bizarrement... Enfin, pas un ballon prisonnier, mais on va dire un espèce de jeu de la balle un peu tout foufou. Voilà, il y a quelques petits trucs rigolos. Ceux qui achètent le jeu neuf au prix incroyable de moins de 30 euros, ils ont droit aussi à des personnages, notamment aux personnages de Bayonetta en plus. Ah oui, d'accord, tu vois, comment il s'appelle, j'ai oublié. Bayonetta. Ah bah ouf ! Je suis complètement... Non mais pardonnez-moi, c'est le dixième GL que j'enregistre aujourd'hui, et je commence un peu à fatiguer. Donc mes excuses. Ça plus la drogue, hein. Et donc, en fait... Bon, ça devait rester secret, ça, je t'en prie. Bon, bah, ça se voit. J'ai les narines poudrées. Bon, bref, au-delà, c'est pas drôle, la drogue, faut pas rire avec ça. Plus sérieusement, mais oui, mais c'est difficile de rester sérieux avec ce jeu, je suis vraiment navré. Parce que, bah, Bilal a un aspect des fouloirs, effectivement. Mais faut le dire vite. Parce que, mis à part ça... Non mais là, c'est une mission, je suis désolé, je t'en ai pris une vraiment chiante amoureuse. Oh la vache ! Pour attendre 30 secondes, et c'est... Franchement, là, c'est interminable, quoi, ça s'emmerde comme à mort. C'est... Non mais ça suffit maintenant, là, les mots vulgaires, c'est tonteux, au bout d'un moment. Tu sais très bien que je suis pas du tout coutumier du fait, en plus, donc... Non, on s'embête. On s'enquiquine, là, on s'enquiquine un peu. Non mais je veux dire, là, il y a... Il y a du désespoir, il y a... C'est pas forcément très affriolant, vu comme ça. Mais bon. Alors, sachant qu'à la fin, je vais avoir droit à un classement. Un classement mondial ? Ouais, non, mais t'as un système de scoring, mais enfin, franchement... Ouais, voilà. Faut le dire vite. Non, pour le multi, le problème, c'est qu'on a quand même... Quand je te parlais d'un multi bordélique, c'est que souvent, tu vas te retrouver, par exemple, du 16 en free for all. T'imagines bien ce que ça peut donner ? Non mais je... Je déteste le free for all, moi. Là, par exemple... Quel que soit le jeu, donc... Imagine, tu te retrouves avec trois mecs qui te tombent dessus et qui vont te défoncer. Tu vas pas pouvoir bouger une seule seconde. Les shops, elles sont juste... Elles sont bien trop puissantes. C'est... C'est pas très équilibré, en plus, par-dessus le marché. Enfin, ça t'a pas semblé équilibré du tout, quoi. Donc... Ouais. Mais vraiment du tout. Et le problème, c'est que... Enfin, non seulement c'est pas équilibré, mais en plus, t'as cette espèce de sentiment d'injustice la plus totale. Ouais, donc c'est un jeu qui, du coup, est super frustrant dans cette dimension-là, parce que tu as l'impression de pouvoir rien faire, de rien contrôler et qu'il y a aucune pitié quand t'arrives dans une partie. Si t'y arrives en multi, t'y arrives, mais pour ça, faut vraiment jouer aux bons salopards. Et puis, tu sais, se planquer, par exemple, donner beaucoup de snipes de temps en temps. Et puis après, aller finir les mecs qui ont été commencés par d'autres. Tu vois, c'est le genre de truc... Honnêtement... Moi, c'est pas le genre de truc qui m'excite beaucoup. Ah oui, j'ai pas précisé, il y a un doublage français qui est juste calamiteux. Alors, je suis désolé, j'aurais bien aimé te montrer... T'as un personnage japonais. Un japonais. Un japonais. Ouais, japonais. Un ninja qui a une voix, on dirait, du Michel Leib copié par... Non, mais je me demande si c'est pas la même équipe qui a fait le doublage. Je suis désolé. De Binary Domain. Voilà, de Binary Domain. Alors, c'est un doublage assez calamiteux. Des boss qui sont juste catastrophiques. Lui, par exemple, c'est insupportable comme boss. C'est un croquant quand il a la classe. Je suis désolé. Il a une grosse bouche qui vomit. Ah non, pas sa bouche. Bon, bref, écoute, on va peut-être abréger tes souffrances. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, vous avez pu le constater, c'est un jeu qui... bordélique et intéressant, on va dire, à défaut d'autres qualificatifs. Non, mais en toute honnêteté, c'est intéressant. Ceux qui aiment bien le bordel à plein. Voilà. Il faut... Non, mais il faut avoir cette espèce d'envie d'en découdre à plein et puis de s'en prendre plein la gueule et puis, tu sais, d'être un peu... Bon, là, je comprends que ça peut être un peu excitant, quoi. Après, pour le reste, non. Déjà, il ne faut pas l'acheter pour le solo. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a compris l'idée générale, globalement. Donc, je te remercie. Je te remercie. Je pense que là, il t'en a fallu du courage parce que je pense que c'est une forme de douleur pour toi de voir un jeu Platinum Games qui n'est pas... Tu prends ça. Du coup, on attend... J'enfonce le couteau dans la main. Non, mais après, voilà. Il y en a qui ont aimé, notamment qui m'ont fait reprocher assez vertement mon test. Tu nous en aves. Du coup, ira. Non, tu peux y aller. De toute façon, on ne voit pas grand-chose. Et qui m'ont reproché d'avoir fait un test tout pourri. S'ils ont bien aimé, tant mieux pour eux. Je ne peux pas leur enlever et puis... Là, je reste persuadé que c'est un jeu qui ne peut que diviser, quoi. Parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent s'éclater avec potentiellement, effectivement. Il ne doit pas payer trop cher, tout ça. On ne va pas revenir dessus. Mais je comprends aussi qu'on puisse détester. Et moi, j'aurais tendance à me mettre dans cette catégorie aussi. Malheureusement. Moi, je m'attendais. C'est un jeu que j'attendais, en fait. Et effectivement... Du coup, c'est à la hauteur de ta déception aussi. Voilà. Bon, très bien. Écoute, Miniblob, on arrête là. Ouais. Nous, on vous dit à très bientôt. C'était Anarchy Reigns et non pas Anarchy Online. Méfiez-vous. C'est pas exactement le même registre. C'est pas tout à fait même. Oui, mais c'est un petit peu Onyaï. C'est vrai. Je vais lui remettre sa camisole et puis... D'accord. D'accord. Tcho. Merci. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Salut. À tout le monde.